On roulait, soyez les bienvenus. Sous-titrage MFP. 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 Je ne sais pas s'il faut dire supraterrestre, intraterrestre ou plutôt, enfin en tout cas dans cet état très particulier de fusion avec ses pulsions les plus profondes. Et donc, finalement, ce qui l'éveille, c'est un souvenir de la Terre. Donc, il est encore là et c'est comme s'il y avait différents degrés. Il y a des rêves dans des rêves. Et on entend, on entend d'une manière, on entend d'une manière suspendue plusieurs motifs qui avaient avant qui étaient frénétiques. Et là, on entend d'une manière, c'est encore comme une dernière brume d'une vision qui subsiste dans son esprit. Et puis, vraiment, l'élan qui le pousse vraiment à se réveiller, c'est un élément linéaire qui n'est pas un thème, mais plutôt un principe qui va parcourir l'œuvre entière. Et je pense qu'il est issu de l'hymne à Vénus. Donc, je pense à cette partie-là. Ce qui nous donne. Maintenant, je vous le fais avec toutes les lignes. Sous-titrage ST' 501 Oui, pour ce thème, pour cette ligne directrice. Oui, dont on reparlera. Maintenant, mon but, c'était de vous montrer par des exemples brefs cette différence d'écriture. Je vous en prie, oui. Parce que Wagner, pour lui, juge insuffisant, c'est-à-dire un simple récitatif, ce qu'il appelle une musique guindée pour Vénus. Donc, dans la version de Dresde. D'accord. Ah oui, Bertrand, là, on est très typiquement dans une forme récitatif. Oui, il n'y a pourtant rien de choquant. Mais pour Wagner, ce n'est pas suffisant. Et il va développer quelque chose qui sera abondamment pillé par toutes sortes de compositeurs qui n'ont pas forcément quelque chose à dire. C'est-à-dire cette possibilité de faire palpiter un simple accord d'une vie interne. Donc, un simple accord est travaillé d'une manière impressionniste. Même si on le décompose, on pourrait même voir une analogie entre la formule RPG et l'élément mélodique qu'on avait avant. Donc, une rencontre entre l'élément harmonique, le timbre, l'élément mélodique. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, c'est tout à fait symptomatique que Tanozer dit « c'est trop, c'est trop, c'est trop, oh que je m'éveille ». La notion d'éveil doit vraiment être prise dans le sens spirituel. D'ailleurs, vous me demandez de lire le dialogue de Tanozer et de Vénus. Donc, c'est trop, c'est trop, traduit par « je n'en peux plus, je n'en peux plus ». Oh, si je pouvais me réveiller à l'instant, Vénus, éponge-toi quel est l'objet de ta peine, Tanozer. Je rêvais, et voici que j'ai cru entendre, pour la première fois depuis longtemps, le son des cloches en carillon joyeux. Oh, dis-le-moi, depuis combien de temps ne l'avais-je donc plus entendu ? Vénus, de quelle angoisse as-tu saisie où ta pensée s'égare-t-elle ? Tanozer de répondre, le temps que j'ai passé ici, j'en ai perdu toute notion. Nuit, jour, il n'en est plus pour moi depuis que je ne vois plus le soleil, ni dans le ciel aucune des étoiles que j'aimais. Je ne vois plus les prés, fraîchement reverdis, qui m'annonçaient l'été nouveau. Leur re-signol, le messager du printemps, je ne l'entends plus. Ne l'entendrai-je, ne les verrai-je plus jamais. Psychologiquement, c'est quand même assez profond de voir que cette dépendance de Tanozer au Vénusberg, c'est vraiment quelque chose qui le coupe, même carrément, de la nature. Il est enfermé comme un drogué dans un monde dans lequel on ne voit plus le soleil, on n'entend plus le son des oiseaux. Il est quand même cloîtré au-dedans de lui-même, même si ça lui donne accès à des profondeurs, à des intensités de stimulation extraordinaires. Et donc, le fait qu'il y ait ce malheur en lui, il y a quelque chose de douloureux. On peut imaginer que la volupté, pour lui, ce soit comme une sorte de puissance fonte pour sans cesse masquer cette douleur. Et donc maintenant, il aspire même à la douleur pour pouvoir évoluer. On a tout de suite ce caractère mélancolique et très particulier, mais tout en étant quand même puissant. C'est un être sincère, c'est un être plein de points de vie, qui aime la vie en même temps, qui est plein d'enthousiasme et qui est un idéaliste. Il veut vraiment vivre les choses pleinement. On sent cette sincérité. Et il s'exprime à travers cette forme d'arioso, de récitatif très touchant, dans lequel on peut voir évidemment ce que des musicologues ne diront pas comme étant des leitmotifs, parce qu'il leur faut une douzaine de notes bien ficelées et boulonnées, comme des citations pour qu'ils disent « Ah, il est là le leitmotif ! » Vous faites très bien le musicologue qui découvre le leitmotif. Oui, le leitmotif numéro 69 du Vénusberg, c'est un peu leur spécialité. Et alors, là, si on regarde vraiment un petit peu précisément, rappelons-nous la dernière note qui finissait toutes les visions brumeuses de la fin de la bacchanale. Mais c'est vraiment, je vous engage à écouter simplement cette simple note par laquelle s'évaporait les rêves du Vénusberg dans l'émission précédente. On va demander à Gérald. Oui, j'ai laissé cette note. Donc, vous voyez, c'est une note pivot. C'est comme quand on est entre deux eaux, on est encore en train de dormir, on rêve peut-être qu'on va s'embarquer sur un grand paquebot à vapeur. Et puis, en fait, on entend déjà le bruit de la cafetière en train de bouillir dans la cuisine. Donc, en fait, cet élément-là, c'est un élément de la terre. Il parle des cloches qu'il n'entend plus. Et cet élément, orchestré de la même manière dans l'exemple qui suit, il se répète en ostinato lorsque Tannoser évoque les cloches. Pour moi, c'est un élément qui, évidemment, est le début du chant des pèlerins, mais donc qui mène une vie indépendante. C'est d'ailleurs la même tonalité de Mi majeur. Et puis, si on découpe vraiment que la voix supérieure et la voix inférieure, il se trouve qu'on ne s'en rend pas compte, c'est très insolite, mais Wagner nous fait entendre des choses tout à fait extraordinaires qui paraissent tout à fait naturelles parce qu'elles sont mises dans un contexte dramatique. Alors maintenant, il manque les accords et il manque tout le reste, mais enfin, on va l'entendre. Et puis, dans les nouvelles didascalies de la version de Paris, juste une manière de dire que ma théorie n'est pas une façon de couper les cheveux en quatre, c'est vraiment dans le processus même compositionnel de Wagner de découper ainsi les thèmes en petites unités, de travailler sur l'intervalle. Vénus pose sa main doucement sur le front de Tannoser. Et qu'est-ce qu'on entend là ? Quel est ce songe qui soulève ton imagination ? Alors évidemment, c'est lié avec cette envie de transformation, cette envie de vivre en fait, de se découvrir, de naître à lui-même. Et plusieurs fois, on aura simplement ce membre de phrase ou ce mot de la phrase qui est utilisé. Donc voilà, une musique apparemment très simple, mais qui est tout de même très riche dans sa démarche compositionnelle. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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